... Comme le dragonnet, cette grande sèche est prête à frayer. Mais avant cela, elle doit chasser. En quelques secondes, elle change de couleur pour se fondre dans son environnement. Certaines cellules de sa peau lui permettent de se camoufler. Sur son passage, les petits poissons sont comme hypnotisés. La sèche manque rarement sa proie. Cette femelle a changé de couleur pour imiter le récif où elle se trouve, mais elle ne chasse pas. Alors qu'elle semble explorer les coraux, elle dépose son précieux chargement, ses oeufs. Il faudra plus d'un mois avant qu'il n'éclose. Une fois la reproduction et la ponte terminées, le mâle et la femelle meurent rapidement. Mais certains disparaissent plus vite que prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada